Vous êtes sur RTL. Votre route de chance. Petite ou prendre que vous saurez saisir au vol. Sagittaire, début du cygne. Né avant le 28 novembre. Jupiter fait déjà son petit effet. Et vous propose un très beau voyage. Réel ou imaginaire. Un changement d'univers. Capricorne, le soleil et Uranus s'opposent à votre troisième décan. Alors Uranus revient pour un temps en bélier. Né après le 18 janvier. N'ayez pas peur de ce que l'avenir vous réserve. Verso, le futur retour d'Uranus en bélier arrangera votre troisième décan. Qui pourra profiter de son influence pour terminer une étude. Ou entreprendre une formation. Poisson, premier décan. Vous avez fait ce qu'il fallait pour vous sortir d'une situation pesante. Vous avez réussi. Et à présent la vie vous fait plein de petits cadeaux. Bélier, né après le 16 avril. Et Uranus revient. Vous chatouillez les neurones. Et vous revoit quelque peu angoissé à propos de votre avenir. Taureau, votre troisième décan reçoit l'opposition de Jupiter. Dont vous savez qu'elle est à double tranchant. Au positif, elle favorise les rencontres. En tout cas, les associations. Gémeaux, rien ne vous paiera plus ce troisième décan que l'idée d'une soirée ou d'un week-end d'évasion. Le deuxième décan ne sera pas oublié. Après tout, les vacances commencent. Cancer, c'est peut-être dès ce soir que vous pourrez lever le camp et prendre quelques jours en couple ou avec vos enfants. Rien qu'à cette idée, vous serez ravis. Lion, Jupiter, planète des voyages, est à l'honneur ce week-end. Mais il n'est pas sûr que ce soit vous qui partiez. Ce sera plutôt votre conjoint ou les enfants. Vierge, vous n'aurez pas à vous plaindre de la conjoncture. Sauf peut-être deuxième décan. Au cours du week-end, vous penserez trop et de manière peu constructive. Bonne journée. Bonne journée. Retrouvez Christine Asse chaque semaine dans TV Magazine et en appelant le 3210 50 centimes la minute.